Bonjour, l'objet de cette présentation c'est urgence hypertensive, diagnostic positif et évaluation de la gravité. Les objectifs pédagogiques sont au nombre de trois, la définition de l'hypertension artérielle, le diagnostic positif et comment on reconnaît une urgence hypertensive. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. Donc le plan sera décliné en trois parties au regard des trois objectifs pédagogiques, la définition, le diagnostic positif et l'identification de l'urgence. Les définitions, d'abord on parle d'hypertension artérielle pour une pression artérielle systolique supérieure à 140 et une pression artérielle diastolique supérieure à 90. Ensuite, l'hypertension artérielle sera classée en grade 1, 2, 3 en fonction du niveau de pression artérielle systolique et celui de la pression artérielle diastolique. Le grade 3 c'est quand vous avez une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 180 et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110. On va parler d'urgence hypertensive quand vous avez une hypertension artérielle de grade 3 associée à un retentissement viscéral aigu. Nous allons détailler sur la diapositive suivante les différents types d'atteintes viscérales. Enfin, on va parler d'hypertension artérielle maligne quand l'urgence hypertensive est secondaire à une microangiopathie diffuse d'origine hypertensive. Et dans ce cadre là précis, vous aurez une hypertension artérielle de grade 3, une atteinte rétinienne, une coagulopathie, plus ou moins une atteinte cérébrale et rhumale. Alors comment on mesure la pression artérielle ? Il faut la mesurer dans des bonnes conditions. Ça a l'air simple, mais en pratique clinique quotidienne, on ne le fait pas forcément. Donc votre patient, il doit être assis ou couché depuis quelques minutes au calme. Le brassard doit être adapté à la corpulence du patient. Effectivement, si vous prenez la tension artérielle à un malade qui est en très en surpoids avec un petit brassard, vous pouvez surestimer le niveau de pression. Le bras doit être dévêtu et c'est majeur de prendre attention aux deux bras. On va voir après pour éliminer les pathologies circonstancielles et au moins deux mesures à quelques minutes d'intervention. Le retentissement viscéral aigu. Il est majeur puisque vous allez passer d'une crise aiguë hypertensive qui peut se gérer aux urgences et on peut renvoyer le malade à la maison versus une urgence hypertensive qui va nécessiter une hospitalisation de votre patient, une prise en charge en urgence. Donc l'hypertension artérielle, l'urgence hypertensive va atteindre la rétine, le cerveau, le rein, le cœur, les vaisseaux et le système hématologique. Ainsi, vous allez devoir examiner votre malade et demander un certain nombre d'examens biologiques systématiquement. La numération formule sanguine plaquette, le unogramme sanguin et la créatinomie, le unogramme urinaire et la protéinerie et un électrocardiogramme. Attention, chez toute femme en âge de croquerée, vous allez devoir doser les bêta-HTG puisque vous allez voir chez la femme enceinte, vous avez un type d'hypertension artérielle qui est une urgence à la prise en charge de la mère et du foetus avec une physiopathologie particulière. Donc le rétentissement viscereux aiguë que vous allez rechercher, c'est la rétinopathie hypertensive par un fond d'œil, l'encéphalopathie qui va se manifester par des signes cliniques, l'insuffisance rénale aiguë, c'est la biologie, l'insuffisance cardiaque aiguë. La microangiopathie, vous pouvez la suspecter devant des urines portaux, puis la CIVD, c'est des signes hémorragiques et thrombotiques et le bilan va être confirmé par un bilan de coagulation. Attention, devant toute urgence hypertensive, il faut éliminer une pathologie circonstancielle. Ces pathologies imposent un traitement spécifique en urgence éthiologique en plus du traitement symptomatique de l'hypertension. Ces pathologies sont au nombre de quatre, c'est la dissection aortique, vous la suspectez cliniquement et vous allez faire la confirmation avec une échographie et un enjeu scanner. C'est l'infarctus du myocarde, la clinique va vous aider, le CG va vous confirmer, l'éclampsie et la pré-éclampsie, d'où l'importance de faire des bêta-HCG, et enfin le processus expansif intracrânien. Et là, en général, vous avez plutôt des signes neurologiques au premier plan. Donc comment on raisonne devant une hypertension artérielle grade 3, c'est-à-dire une pression artérie systolique supérieure à 180 et ou une diastolique supérieure à 110 ? Vous recherchez un rétentissement viscère à l'aigu. S'il est présent, il faut éliminer une pathologie circonstancielle. Dans l'absence de pathologie circonstancielle, vous pouvez poser le diagnostic d'urgence hypertensive. S'il y a une microangiopathie thrombotique, là vous avez un diagnostic d'hypertension artérielle maligne. Donc les messages à retenir, on parle d'hypertension artérielle pour une pression artérielle systolique supérieure à 140 et une diastolique supérieure à 90. L'urgence hypertensive est définie par une hypertension artérielle de grade 3 associée à un retentissement viscérale aiguë. L'hypertension artérielle maligne est une urgence hypertensive secondaire à une rangéopathie diffuse d'origine hypertensive. L'examen clinique est majeur pour éliminer le retentissement viscéral aigu et une pathologie circonstancielle. Et enfin, effectuer systématiquement un test de grossesse chez les femmes en âge de procréé. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada